C'est un spectacle fascinant. Ici aussi, la vie s'est développée. On peut y voir des phoques du Groenland. En voici un tout jeune. Les petits sont sevrés en moins de deux semaines. Ils ont toujours faim et ne s'éloignent jamais de leur mère. Le lait maternel d'une femelle phoque est très riche. Il contient environ 40% de matière grasse. Pas étonnant que le poids du nouveau-né triple en deux semaines. La couche de glace s'affine. La fonte est amorcée. Les jeunes phoques n'ont que quelques semaines pour apprendre à nager. Les ours polaires sont ici dans leur élément. Ils sont les plus carnivores des urcidés. Et les phoques constituent justement l'essentiel de leur régime. Un ours peut flairer la présence des phoques à plus d'un kilomètre à la ronde. Les plus jeunes sont une proie particulièrement facile pour eux. Ce petit devrait suivre l'exemple de sa mère. Mais il hésite. Il ne sait pas encore nager. Il préfère finalement se jeter à l'eau pour se mettre à l'abri. L'ours arrive trop tard. Sa proie a disparu dans les eaux glacées. Le jeune phoque n'a pas vraiment apprécié ce bain forcé. Il doit encore se familiariser avec cet élément. Il faut du tout. Sous-titrage ST' 501